Salaam alaikum, bienvenue chers élèves, toujours dans les cours de sciences de la vie et de la terre de troisième année de collège. On a vu, vous avez vu dans la première tranche, les grandes fonctions de l'organisme, à savoir la fonction de digestion. Le système digestif permet la transformation des aliments en nutriments, en éléments simples, aux substances capables de traverser la paroi intestinale vers la circulation. Le système respiratoire permet de fournir l'oxygène et d'éliminer le dioxyde de carbone, comme on se fait par les échanges respiratoires qui se déroulent au niveau des alvéoles pulmonaires. On a vu aussi le système circulatoire qui permet la distribution des nutriments et des gaz respiratoires. L'appareil urinaire qui permet d'éliminer les substances toxiques de l'organisme et de garder l'équilibre hydrominéral. Un système nerveux permet la coordination du mouvement du corps avec le milieu extérieur et aussi un système musculaire permettant la réalisation des mouvements. Toujours dans le père pour garder, pour préserver la santé du corps. À chaque fois, lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ce système, on trouve qu'il y a des maladies, qu'il y a des problèmes de santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une autre fonction. C'est ce que vous voyez. Je vous demande d'observer cette photo. Sans doute, vous allez me dire qu'il y a une combinaison d'un médecin au niveau d'une unité de santé. Il s'agissait sur le problème du corona pour se protéger contre le corona, que vous savez, un virus. Est-ce qu'on observe le virus ? Non, c'est un être vivant qui est microscopique. Donc, pour se défendre contre cet agent qui est pathogène. Défendre, ça veut dire, on parle ici, c'est le cours de l'immunologie. On va voir comment l'organisme préserve sa santé et se défendre contre ces agents pathogènes qui sont, qu'on ne l'observe pas, sont invisibles. On les qualifie de microbes. Et donc, le premier chapitre, chers élèves, ce sera les microbes. L'organisme humain se trouve en contact permanent avec un nombre impressionnant du microbe, vivant dans tous les milieux, l'air, l'eau, le sol, même à la surface de notre organisme, à l'intérieur. Comme vous voyez dans ces deux images, je vous ai proposé ces deux, regardons. Ici, l'image des globules blancs et à l'intérieur, on trouve qu'il y a des éléments. Regardons qu'ils sont plus nombreux. Ce sont des bactéries à l'intérieur des globules blancs. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du sang, on a distingué entre les globules blancs et les globules rouges. Les globules rouges, c'est le transport des gaz respiratoires et les globules blancs font partie de ces systèmes. C'est pour l'immunité. Et donc ici, ce sont des éléments, ce sont des bactéries. L'autre image, voyez-vous un autre organisme. Voyez-vous bien les couleurs comme il est. C'est un pain infecté. On parle ici de moisissure. Ça, seulement deux exemples. Sans doute, vous allez s'interroger, chers élèves, quels sont ces bactéries ? Pardon, quels sont ces microbes ? Est-ce que seulement ces deux types ? Quels sont ces micro-organismes qui nous entourent ? Quelles sont les caractéristiques de ces micro-organismes ? Chers élèves, on va s'interroger, quels sont les types de micro-organismes ? Et je vous propose, chers élèves, maintenant, à voir ce document. En regardant ici, c'est une observation microscopique, sans doute. Donc, on a prélevé un échantillon de ce qui se trouve sur la surface du citron, ici. Et regardons, avec un grossissement de fois 1200. Qu'est-ce que vous observez ? Avec une coloration, bien évidemment, qu'on a utilisée. Qu'est-ce que vous observez ? Qu'il y a des filaments. Et ces filaments se terminent par six structures sphériques appelées spores. C'est par ces spores qui peuvent se multiplier et envahir des milieux variés. Il s'agit ici de pénicillium. Sans doute, vous avez déjà entendu parler de ce terme. Moi, c'est sûr. Il fait partie du champignon. Abandonnant dans l'eau stagnante, portant des spores disposés en pinceaux. Maintenant, on passe à notre diapo. Regardons le bourgeonnement du virus, de la grippe à la surface de cellules. Il s'agit du virus qui a infecté une cellule de l'organisme. Et qui se multiplie, qui se sort de cette cellule. Voyez-vous qu'il y a plusieurs, sont très nombreux. Dans l'image à côté, regardons le document à côté. Ici, il s'agit de bactéries, staphylococque doré, bactéries pathogènes responsables d'un grand nombre d'infections. Et regardons, chers élèves, l'échelle, quel est le diamètre, la taille de ces organismes. Pour ces bactéries, c'est un micromètre. Pour le virus ici, on appelle c'est 0,1 micromètre, sans de taille très petite. Encore, on va voir un autre, toujours dans la mise en évidence de ces microbes. Voyez-vous ici, lorsqu'on prélève une goutte du lait, du yaourt, on observe un ensemble de microbes. Donc, regardons bien la taille, la structure, comment il est. Ce sont en forme d'allongés, qu'on les appelle bacilles. Ce sont des bacilles lactiques. Donc, le yaourt, utilisé, évidemment, pour... Donc, contient des milliards de bacilles, milliards de ces micro-organismes, de ces microbes. Et ces microbes, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de transformer le sucre de lait en acide lactique. Et ce qui permet de cahier le lait. Donc, regardons bien la taille. Donc, on a ici un grossissement, fois 1000, sont de taille très petite. Un autre organisme, je pense que vous avez déjà l'occasion de voir cet organisme. Vous avez déjà vu ça en première année de collège. Évidemment, il s'agit de paramycie. Cette paramycie, c'est un être vivant. Donc, ce n'est pas une bactérie. Regardons la forme. Il possède un noyau. Il est bien déterminé à l'intérieur. Il s'agit d'un protozoaire. C'est un être vivant unicellulaire. Regardons ici dans l'image à côté. La diversité du milieu. Pour chaque milieu, on a quantifié le nombre de micro-organismes. Pour un gramme de sol, on a compté 25, 10 puissance 9 bactéries. Et plus de virus. Dans un mètre cube d'air extérieur, on a moins de 10 bactéries, plus de virus. Un mètre cube d'air intérieur d'un lieu public, c'est à peu près 4, 10 puissance 3 bactéries, plus de virus. Et dans un mètre d'eau d'un lac, on a compté 10 puissance 9 à 10 puissance 10 bactéries, plus de virus. Regardons, ce sont très nombreux six micro-organismes qui nous entourent et qui se trouvent partout dans tous les milieux. Un autre, qu'est-ce qu'on peut conclure en bilan ? En retenant, un micro-organisme est un organisme microscopique invisible à l'œil nu. Il peut être un champignon, un protozoaire, une bactérie, un virus. Il peut être pathogène qui provoque une maladie ou non. Les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries ou une algue. Ce sont des organismes. Ce qui est commun entre ces organismes, c'est qu'ils sont de taille microscopique. Maintenant, on va s'interroger sur quelles sont les caractéristiques des microbes. Je propose, chers élèves, le document suivant. Qu'est-ce que vous observez ? Ici, on a un exemple de culture. Il s'agit d'une bactérie Ischerichia coulée. Regardons bien la photo électronographique avec une coloration. Qu'est-ce qu'il montre ? Évidemment, vous allez me dire que c'est une cellule qui est en train de se diviser. Donc, on a deux cellules. Le grossissement ici, c'est fois 10 000 insulines des chercheurs coulées observées au microscope électronique. Dans B et C, regardons un modèle qui explique, donc c'est un schéma qui explique la division, la bactérie Ischerichia coulée, donc subit des divisions. Ce sont des divisions binaires, transversales. Chaque division se déroule en 20 minutes. Et regardons le graphe à côté. Qu'est-ce qu'il montre ? L'évolution. Donc, si je vous demande d'analyser le graphe, donc ici, c'est une courbe de variation du nombre de bactéries en millions par ml par rapport au temps. Donc, le phénomène étudié, c'est dans l'axe des abscisses. Et aussi, le temps, c'est... pardon, l'axe des ordonnées. Et la variable, c'est le temps dans l'axe des abscisses. Et ici, on observe, donc il y a une augmentation. Donc, en allant de zéro, puis une augmentation qui est très poussée jusqu'à plus de 1700 millions par ml. Donc, ici, il y a une augmentation. Il augmente, mais puis il diminue un peu. On pose la question comment ? C'est en fonction des éléments nutritifs. Les éléments pour la nutrition de ces bactéries supportent de compétition dans le milieu. Donc, il y a ici, qu'est-ce qu'on peut dégager comme caractéristique ? Sans doute, vous allez me dire, les microbes se caractérisent par leur pouvoir de se multiplier. La multiplication, c'est une caractéristique des microbes. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques ? C'est ce qu'on va voir dans les documents suivants. Regardons ici, un virus. Donc, évolution du nombre de virus dans un milieu de culture. Le virus, lorsqu'il entame une cellule, il injecte quelque chose à l'intérieur. Il s'agit du matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Puis, il y a la production, la synthèse de tous les éléments qui composent ce virus. Il se multiplie à l'intérieur, regardons. Et puis, il y a libération d'un nombre très élevé de virus. Toujours, si je vous demande quelle est la caractéristique, sans doute, vous allez me dire, la multiplication. Elle se multipliait. Mais, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une division binaire. Regardons le document à côté. Le déroulement A, B et C. Qu'est-ce que vous observez ? Sans doute, il y a des virus qui sont en train de sortir. Ils s'accolent de la membrane, puis ils se décollent pour être isolés. Comment s'appelle ce type de multiplication ? On parle de bourgeonnement. Il s'agit d'un bourgeonnement. Une autre caractéristique, chers élèves, c'est ce qu'on va voir dans le document. On va lire ensemble le texte. Regardons dans l'image, une forme allongée, c'est le bacille tétanique. Elle ne se répand pas dans l'organisme, donc elle reste au niveau du lieu infecté. Mais comment elle agit sur l'organisme ? Elle reste au niveau du local. Mais c'est grâce à quoi ? Ce qui est cité, on revient dans le texte, mais se multiplie au niveau de la plaie, elle sécrète des toxines, comme leur nom l'indique. Toxines, ce sont des substances toxiques pour l'organisme qui agissent sur le système nerveux et déclenchent des contractions involontaires de tous les muscles. Sans doute, vous avez arrivé à dégager la caractéristique. C'est laquelle ? C'est la production des toxines. C'est une autre caractéristique responsable de la virulence de ces microbes. Maintenant, on va voir une autre caractéristique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Il s'agit de Nysseria meningitidis. C'est une bactérie de la myqueuse des voies aériennes qui peut provoquer des meningites foudroyantes. Il existe une forme encapsulée de la bactérie et une forme non encapsulée. Encapsulée, ça veut dire possède une capsule. Et regardons dans l'image, c'est ces bactéries, Nysseria meningitidis. L'observation des bactéries responsables de la maladie révèle la présence d'une capsule qui protège ces bactéries de l'action du système immunitaire, ce qui est à l'origine de la maladie. Tant qu'elle échappe du système immunitaire, et tant qu'elle est dangereuse, cette bactérie, la virulence de cette bactérie réside au niveau de son pouvoir qu'elle possède une capsule qui la protège contre le système immunitaire. Donc, souvenez-vous bien, une autre caractéristique, c'est la capsule. En bilan, qu'est-ce qu'on peut dire, chers élèves, concernant les caractéristiques des microbes ? Les bactéries pathogènes qui pénètrent dans notre organisme provoquent des maladies infectieuses. Les microbes se caractérisent par la multiplication, donc soit par des divisions binaires, soit par bonjournement, la sécrétion de toxines, et aussi on a dit par des spores, la sporulation, ce qu'on a cité, le cas de pénicillium, rappelez-vous. Il se caractérise par la production des spores qui permettent de se reproduire et d'envahir d'autres milieux. Deuxième caractéristique, c'est la sécrétion de toxines. Ce sont des substances toxiques, qui sont responsables de le cas des bacilles, les bacilles de tétanos, et qui agissent sur le système nerveux, causant des mouvements involontaires, des contractions involontaires. Troisièmement aussi, la présence d'une capsule permettant à certaines bactéries d'échapper à l'action du système immunitaire, le cas de Nistelia meningitidis, responsable de la maladie du meningite, et qui échappe du système immunitaire vu cette caractéristique, la capsule. Et on peut citer aussi le cas chez certains virus qui se transforment rapidement, le cas qu'on a vu maintenant, le cas du virus de Corona, ou le virus de la grippe, chaque année. En schéma bilan, si on veut résumer, chers élèves, le secours du microbe, donc les microbes sont diversifiés, se caractéristiques par la diversité, ils possèdent des caractéristiques. Donc cette diversité, on trouve différents groupes, les protozoaires, qui sont des êtres inucellulaires, comme le cas de Paramycy, les bactéries, comme le cas de bactéries de tétanos ou Lactobacillus, le cas du lait, des champignons, comme le pénicillium, et aussi les virus, comme le cas de grippe. Quels sont les caractéristiques ? Les caractéristiques, on trouve la multiplication, la sécrétion de toxines, la présence de capsules et aussi le pouvoir de certains microbes de subir des modifications et ce qu'il fait échappe du système immunitaire. On parle de transformation. Donc, on arrive, chers élèves, à terminer cette séance et merci pour votre attention et à la prochaine séance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –